Salut, c'est Trado, voilà la mise à jour de l'analyse technique de CGG. On va commencer comme d'habitude par les précautions d'usage. Ces précautions d'usage sont telles que je ne suis pas en mesure de vous conseiller d'acheter ou de vendre quoi que ce soit. Je ne suis pas conseiller financier, je ne connais pas votre aversion au risque, je ne connais pas votre profit d'investisseur. Donc tout ce qui suit doit être pris comme une analyse technique, apportée purement informative, voire éducative, mais nullement un conseil et ni une incitation à agir. Donc CGG qui a connu une hausse de 13% mercredi et les résultats doivent justement paraître aujourd'hui, jeudi, le 17 mai. Certains crieront aux fuites, d'autres crieront à la manipulation. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Goldman Sachs a annoncé le 4 mai avoir dépassé les 5% du capital. Généralement, quand Goldman Sachs rentre, ou même lorsqu'un cabinet ou une banque d'affaires rentre sur un dossier, c'est Kelly 3. Et Morgan Stanley, dans la foulée, annonce viser 3,2 euros, autrement dit 30% de plus qu'aujourd'hui. Le consensus des acheteurs, le consensus, pardon, des analystes est globalement à renforcer sur la valeur. Donc ça, c'est ce que je disais le 27 mars 2018, donc il y a deux mois, à peine. Et j'expliquais que si vous vouliez spéculer ou accumuler des actions CGG, il fallait attendre à ce que l'on dépasse la zone des 1,80. Parce qu'au-dessus des 1,67, 1,80, on pouvait avoir une accélération haussière. Et voilà ce qui s'est passé, on a dépassé les 1,80 et puis depuis, boum, on se laisse aller vers 2,5, 2,6. Le sort qui va être adressé, enfin, le sort qui va être réservé, pardon, à CGG va dépendre en grande partie de la publication du 17 mai. Alors justement, pour avoir un coup d'avance, il faut savoir à quoi faire face. Je considère, attention, si vous découvrez l'analyse technique, chacun des bâtons que vous voyez, ça s'appelle un chandelier japonais. Ça correspond au plus bas et au plus haut de la semaine. On est donc là et la bousille n'est pas terminée puisque nous ne sommes que jeudi. Alors je considère qu'il faut vraiment garder en tête les supports et les résistances. Si vous découvrez l'analyse technique, une résistance, c'est une zone qui nous empêche de monter. Par exemple, les 4,10, c'est une résistance. Les 3,3, c'est une résistance aussi, vous voyez, parce qu'on arrive à clôturer. On arrive à passer au-dessus, mais on n'arrive pas à clôturer au-dessus, on bloque. Donc, la zone des 2,5 et 2,6, c'est également une résistance. Alors c'est un peu plus compliqué, mais regardez. L'idée, c'est que ça a joué un rôle de support, c'est-à-dire que ça nous a empêchés de descendre. Et une fois que ça a cassé, comme ça, on dit que les résistances changent de polarité. C'est pareil pour les supports. Les supports et les résistances changent de polarité quand ils sont franchis. Et depuis qu'on a cassé, c'est devenu une résistance. Et une fois qu'on a cassé, là, à nouveau, il faut s'attendre à ce que 2,5, 2,6, ici, soit une zone clé. Et il y a des chances pour qu'elle retrouve son profil de zone de résistance. Il faut faire très attention aux alentours de 2,5, 2,6. Par contre, 1,67, 1,80, c'est comme 1,29 ou 1,12. Ça devrait être un support maintenant. Vous voyez, on rebondit, ça s'appelle un support. On rebondit, on n'arrive pas à casser. Donc, 1,80 en support, 2,5, 2,6 en résistance. Alors, selon la méthode d'accumulation rationnelle que vous pouvez vous procurer sur mon blog, il faut, lorsqu'on veut investir dans une valeur, toujours diviser, fractionner son entrée. Et l'idée, c'est que vous pouvez éventuellement acheter maintenant. Ce n'est pas la question, mais il ne faut pas acheter 100% de ce que vous voulez investir maintenant. Il faut attendre, soit que l'on revienne sur des supports, par exemple, si on revient sur 1,67, si on revient sur 1,29, si on revient sur 1,12, on pourra renforcer, puisque ce sont des zones où, historiquement, on a du mal à aller plus bas. On rebondit, toute cette zone-là. Donc, si on revient sur 1,80, éventuellement, on pourra renforcer. Et par contre, il faut également envisager de renforcer lorsque l'on casse des résistances. OK, vous voyez bien là, quand on a cassé les 2,5, pouf, il y a eu une accélération haussière. Lorsque l'on a cassé les 1,67, 1,80, pouf, il y a eu une accélération haussière. Donc, si on casse les 2,6, je vous laisse deviner, pouf, accélération haussière normalement. Donc, voilà comment moi, je m'y prendrais si je voulais accumuler du CGG. J'achèterais un petit peu maintenant. Et puis, je renforcerais sur retour support ou sur franchissement de résistance. Tout ça, c'est expliqué dans ma méthode d'accumulation rationnelle. Maintenant, si ce qui vous intéresse, c'est plutôt le trading, je zoome. OK, et c'est exactement le même graphique que précédemment. On retrouve la zone d'un 67, 2,5, etc. Et en imaginant que les résultats soient très bons, moi, ce que je pourrais envisager de faire, c'est donc en cas de clôture au-dessus de 2,6, de viser 3,3. Ça donnerait une hausse de 25%. Maintenant, quand on fait du trading, il faut toujours avoir un stop loss, c'est-à-dire un niveau tel que vous acceptez de vous être trompé et vous acceptez de perdre parce que finalement, l'un dans l'autre, on ne sait pas où ce qui va se passer. C'est complètement aléatoire. Donc, si vous procédez ainsi et que vous avez des objectifs de gains supérieurs à vos pertes potentielles, sur le long terme, vous vous enrichissez. Là, clairement, si j'ai raison, je gagne 25%. Si j'ai tort, je perds 8%. Le rapport, il est de 4 pour 1. Bon, c'est un ratio gain-risque intéressant. Et même si j'ai raison une fois sur deux, de cette manière, je m'enrichis sur le long terme. Inversement, en imaginant que résultat ou pas résultat, on voit qu'on bute sur les 2,5. Bref, ces résultats ne sont pas convaincants, etc. Dans ce cas, c'est un peu plus compliqué. Il va falloir vous concentrer si vous ne connaissez pas le trading. L'idée, c'est qu'il faudrait viser éventuellement un retour sur les 1,8. Ça correspondrait à une baisse de 27%. Mais pour sortir, avoir un stop loss au cas où on repasserait finalement au-dessus de 2,6. Parce que si on passe au-dessus de 2,6, vous avez compris qu'il risque d'y avoir une accélération aussi. Donc, il ne faut pas insister. Ce serait dangereux. Et là, de la même manière, on se retrouve avec un ratio gain-risque intéressant de plus de 4 pour 1. Donc, même si j'ai tort, ce n'est pas grave puisque je gagne plus si j'ai raison que je ne perds si j'ai tort. Donc, voilà l'idée. Il faudrait mettre le stop loss quand même au-dessus de la zone de résistance puisque ça va être dur à passer ça. Mais si on le passe, ça risque d'exploser à la hausse. Voilà ce que moi, je ferai pour spéculer sur CGG. Voilà, il ne me reste plus qu'à espérer que cette analyse technique vous a plu, qu'elle vous a aidé. Et que vous ne vous laisserez pas surprendre par les résultats du 17 mai ni par ce qui va suivre. Je vous invite à découvrir mon site. Vous tapez Tradosor dans Google. C'est tous les jours de nouvelles analyses techniques, de nouvelles idées de trading. Et je vous dis donc à demain sur le site pour une autre analyse.